Bonjour tout le monde et bienvenue sur Rust. Rust qui est un jeu de survie et de craft sur PC, créé par les petits gars de Fast Punch Studio, c'est ceux qui ont fait Garry's Mod pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est un jeu un peu à la Daisy ou à la Minecraft, enfin pas trop à la Minecraft, c'est un mélange en fait entre certains genres. Donc on va dire que c'est un survival horror game où il y a du zombie et où le but est de survivre. Donc voilà, vous êtes droppé au milieu d'un univers avec seulement un caillou, deux bandages et une petite torche. Et votre but est de récolter des ressources pour survivre, de vous construire une petite maison et de, on va dire, prospérer et de survivre le plus longtemps possible. Donc le jeu est en précommande sur Steam. Je vais essayer d'avoir ce cerf là, les cerfs sont beaucoup trop rapides au début du jeu, ils courent super vite. Avec un caillou c'est un peu dur, sachant que vous tapez à deux à l'heure comme un homme de Cro-Magnon quoi. Donc je vais essayer quand même, hop, non on revient là, non, on revient, on revient. Je pense que je vais pas révoquer You, c'est un peu tendu. Donc le jeu étant, c'est une alpha, le jeu n'est pas du tout fini, c'est même pas une bêta, c'est une alpha. Vous pouvez le pré-acheter sur Steam et y jouer. Donc bien que ce soit une alpha, des cochons, des cochons, des cochons, des cochons, des cochons, ça va beaucoup plus, ça va aller beaucoup mieux à tuer. Donc je disais pendant que je tue ce cochon que le jeu est une alpha et donc que le jeu n'est pas du tout fini, qu'il en ait même pas sûrement un dixième, voire même un vingtième de son potentiel. Mais que bien que ce soit une alpha, y'a pas beaucoup de lag, y'a pas beaucoup de crash, y'a pas beaucoup de plantage. Et que le jeu montre un potentiel qui est assez énorme. Donc là vous voyez, je tue le cochon. Donc là je récupère des habits, du gras d'animal et de la viande. Donc sachant que la viande, vous récupérez tout le temps du blanc de poulet. Que vous tuiez un poulet, un cochon, un sanglier, un ours, vous récupérez tout le temps du blanc de poulet. Donc c'est sûr que le début est un peu long. Mais il faut, c'est un coup de main à prendre, voilà, il faut trouver des animaux à tuer. Donc généralement les cochons, ensuite il va falloir que vous trouviez du bois. Donc là du bois, voilà, y'en a ici. Et de la pierre, sachant que je vous conseille de farmer le bois sur les petits tas de bois comme celui-ci. Parce que vous allez récupérer le bois 7 par 7 et pas 1 par 1 comme sur les arbres. Sachant que sur les arbres c'est de temps en temps que vous récupérez un de bois. Là vous en récupérez 7 tout le temps. Y'a 83 je crois ou 84 bois dans un tas de bois comme ça. Et après vous pouvez aller récupérer du bois, pas du bois, de la pierre, du métal et du soufre sur les cailloux comme ceux que vous voyez là. Donc y'a des gros cailloux comme ça ou des petits cailloux gris. Donc sachant que le métal, vous récupérez on va dire une pierre de métal et une pierre de soufre. Donc qui sont pas directement exploitables en fait. Donc voilà, donc votre but dans ce jeu c'est de survivre. Sachant que y'a des zombies. Sachant que là voilà, les petits buts que vous entendez depuis tout à l'heure c'est moi qui me prends des radiations. Parce que du coup y'a des zones irradiées et quand vous dépassez les 500 de radiations. Et ben ça commence à vous faire des dégâts. Donc voilà, donc vous récupérez des ressources. Ensuite vous utilisez ces ressources pour crafter des objets, des choses comme ça. Et voilà, plus vous récupérez de trucs, plus vous pouvez crafter d'autres trucs. Et ensuite après, donc là pour l'instant la liste de craft est pas exhaustive. On va dire parce que le jeu est seulement en alpha. Donc vous pouvez crafter tout ce qui est nécessaire à la survie. Vous pouvez crafter tout ce qui peut être utile pour faire une maison. Vous pouvez crafter quelques armes. Vous pouvez crafter des munitions. Vous pouvez crafter des habits. Mais bien sûr je pense que quand le jeu sera fini, il y aura beaucoup plus, beaucoup plus de contenu et beaucoup plus de choses à crafter. Donc un des premiers trucs à faire, je vous le conseille, c'est de construire une hachette en pierre. Donc c'est ce que je viens de faire là, la stone hatchette. Donc il vous faut un peu de pierre et un peu de bois. Et grâce à ça, vous farmerez beaucoup plus vite. Beaucoup plus vite qu'avec le kayou qui est là. Regardez, je vais vous montrer, tac. Ça va à la limite deux fois plus vite. Et en plus par exemple, vous récupérez beaucoup plus vite les ressources. Donc c'est déjà un plus. Et il faut tout de suite commencer par ça. Ensuite la deuxième étape, c'est de récupérer assez de bois pour se faire une maison. Donc généralement avec deux tas de bois, à la limite trois, vous arrivez à vous faire une hachette, une maison et une porte. Parce que vous pouvez ouvrir une maison. Mais tant que vous n'avez pas fait de porte, la maison n'est pas à vous. Donc en fait le but c'est du coup il va falloir vous faire une porte très vite. En fait la maison, vous faites votre porte, vous posez votre porte et ensuite il n'y a que vous qui pouvez ouvrir votre porte. Quelqu'un peut détruire votre porte avec une hache ou avec du C4. Mais techniquement il n'y a que vous qui pouvez l'ouvrir. Donc comme ça vous pouvez vous construire un petit chez vous. Donc là je pense que je vais bientôt avoir assez de bois. Donc votre but c'est de survivre et bien que les zombies, parce qu'il y a des zombies, et bien que les zombies soient agressifs quand vous j'approchez d'eux. C'est pas eux qui vont vous détruire votre maison ou des choses comme ça. Mais ça va être les autres joueurs et donc le but c'est de survivre parmi les autres joueurs. Parce que du coup vous, vous avez des trucs. Par exemple si vous avez beaucoup de bois, quelqu'un va vouloir venir détruire votre baraque pour prendre du bois. Donc il faut savoir aussi également que, un truc qui est bon à savoir, que je n'ai toujours pas dit. Donc là je vais d'abord crafter ma maison, voilà. Wood shelter, tac. Donc le craft prend un peu de temps. Une chose que je n'ai pas dit c'est que ça dépend des serveurs. Mais quand vous vous déconnectez, vous restez en jeu mais inconscient. C'est d'où l'utilité de se faire une maison et une porte pour rester à l'intérieur pour quand vous êtes déconnecté. Comme ça personne ne peut vous tuer et vous volez les ressources que vous avez sur vous. Donc voilà vous marchez moins vite quand vous crafter, quand vous êtes en train de crafter. Une fois que vous avez la maison, une des deuxièmes choses à faire, donc c'est une porte bien sûr. Et aussi un feu de camp pour pouvoir faire cuire la viande que vous allez récupérer sur les animaux. Parce qu'il ne faut pas manger la viande crue, ça vous empoisonne. Ça c'est bon à savoir aussi. Et donc voilà, surtout pas manger la viande crue. Donc vous faites une cabane, une porte, un feu de camp. Et vous pouvez rentrer dedans, fermer la porte et vous déconnecter. Donc ensuite il y a aussi le sleeping bag. Qui sert en fait. Déjà faire un feu de camp. Le sleeping bag je vais en parler quand même. Le sleeping bag en fait qui sert quand vous vous faites tuer. Par exemple vous êtes en train de farmer du bois ou autre chose ou n'importe quoi. Et bien le sleeping bag, si vous mourez le sleeping bag, vous vous permettent de réapparaître là où il est en fait. Là où vous l'avez posé. Donc généralement vous le posez dans votre maison. Donc là vous posez votre maison en 5. Voilà. Et hop, vous posez votre maison. Pareil, vous appuyez sur 6. Hop, je pose ma porte. Durac alé. Allez, allez. Hop, là j'ai posé ma porte. Du coup là je peux l'ouvrir. Tac. Est-ce que j'ai fait mon feu de camp ? Est-ce que mon feu de camp est fini ? Ouais, hop, je vais faire un sac de couchage. Je vais d'abord poser mon feu de camp. Voilà. Et je vais directement faire cuire des trucs. Donc vous laissez appuyer sur E et vous faites use. Donc vous faut mettre du bois. Vous mettez du bois en bas. Vous mettez ce que vous avez à cuire dans les deux cases qui sont là. Et vous appuyez sur E pour allumer le feu. Donc là vous pouvez le laisser allumer. Tant qu'il y a du bois, ça va cuire tous vos objets. Donc pendant ce temps, vous pouvez retourner à les farmer. Voilà, hop. Donc là je suis retourné les farmer un peu. Donc voilà. Là vous voyez des zombies autour de chez moi. J'espère qu'ils ne vont pas m'attaquer tout de suite. Donc là je reviens, hop, open. Et voilà, ma viande est cuite. Je peux la manger. Donc là je peux en mettre d'autres. Là donc pour la manger, vous faites clic droit, eat. Voilà, ça vous redonne de la... Pas de la... Ça vous redonne un tout petit peu de vie. Mais ça vous redonne surtout de la ressource qui s'appelle food. C'est des calories en fait. Voilà, hop. Il faut que je remette du bois dedans. Donc ça sert à rien de mettre 250 de bois dans un feu. Sauf si vous avez beaucoup accrémé. Là il y a zombie. Non, non, non. Ça va être... Comme je vous disais, les zombies vous attaquent. Donc ça c'est un zombie simple. Et voilà. Donc ils ont du loot. J'ai récupéré une barre granola, des boîtes de thon et des chocolats. Bon bah voilà, ils ont du loot. Ça dépend du niveau des zombies. C'est un niveau simple. Et du coup vous pouvez récupérer le loot. Et notamment, vous avez vu les onglets de craft qui sont pas immenses. Là je reviens à ma barrique. Mais du coup les onglets de craft qui sont pas immenses. Donc vous pouvez crafter pas mal de choses. Mais en fait sur les zombies vous allez pouvoir trouver... Vous le voyez, vous allez pouvoir trouver des... Des... J'ai perdu le nom en français. Des blueprints. C'est à dire des patrons pour crafter de nouveaux objets. Donc c'est comme ça que vous allez apprendre à crafter de nouveaux trucs. Donc... En tuant des zombies. Donc c'est pas au programme tout de suite. Le premier truc à faire c'est d'abord d'arriver à survivre. Voilà. Et de faire un sleeping bag que j'ai fait. Voilà. Et de faire un arc aussi. Parce que les arcs c'est très utile. Donc là je pose mon sleeping bag. Donc hop 5. On met les endroits un peu où je peux le poser. Donc je vais le poser par là. Et voilà. Donc là vous pouvez le ramasser à tout moment pour le déplacer. Et donc là voilà. Vous avez votre maison et votre chez vous. Vous pouvez vous déconnecter en toute sécurité. Vous avez de quoi vous faire cuire de la bouffe. Et manger tranquillement. Vous avez une petite hachette. Oups là je l'ai repris. Une petite hachette pour farmer. Vous vous êtes installé. Et vous pouvez commencer à jouer à Rust. Vous avez votre chez vous. Vous pouvez vous déconnecter en toute sécurité. Donc voilà. Donc ça c'était un premier game live sur Rust. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous donnera envie d'y jouer. Le jeu est vraiment énorme. Il a l'air énorme. Surtout que c'est qu'une alpha. Il y a un gros gros potentiel derrière je pense. Et je pense que il va être très très bien. Et quand il sera fini ce sera un jeu qui sera très très bon. Voilà. Donc je vais vous faire une prochaine vidéo sur comment crafter une arme. Donc je vais reprendre là où j'en étais. Et je vais vous montrer ensuite comment crafter une arme. Et la prochaine étape avant d'aller attaquer du zombie. Ou d'aller se faire une maison. Et voilà. Sur ce je vous dis à ciao. Et à la semaine prochaine. Avant. A très bientôt.